Alors j'ai pour habitude de dire bonjour dans la langue locale et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous dis salam alaykoum. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc tout d'abord je tiens à te remercier cher Nasser pour l'accueil chaleureux reçu ici à Rabat. Un accueil qui témoigne de l'amitié étroite qui unit nos deux nations, une amitié forte, brief, de liens profonds et anciens qui se transmet comme un héritage précieux entre les femmes et les hommes apprenés à diriger nos pays. Le Maroc, vous le savez, est pour la Belgique et pour l'ensemble de l'Union européenne d'ailleurs un partenaire historique et stratégique en matière de commerce, de stabilité régionale, de sécurité, de migration, de climat d'énergie et de lutte contre le terrorisme. Le Maroc est également le pays d'origine de centaines de milliers de Belges. Ces Belges, dont les parents, les grands-parents sont venus du RIF, des régions de Tisnit et du Sos, de Rabat, de Tanger et de bien d'autres villes encore, lient nos pays à jamais. Ils ont contribué par leur travail à l'essor de la Belgique, dans les mines, dans le métro, dans les industries. Les enfants, les petits-enfants de ces immigrés expriment aujourd'hui leur talent dans de nombreuses disciplines qui vont des arts, au sport de haut niveau en passant par la politique ou encore l'enseignement. Ces Belges d'origine marocaine constituent comme un trait d'humain entre Rabat et Bruxelles, cher Nasser. Et comme il a très bien écrit à Abdelgeloune, il n'y a pas mieux que le regard et le toucher pour savoir où on est. Et j'ai retrouvé ici les regards de ces enfants d'immigrés avec lesquels j'ai grandi dans les rues de Bruxelles. Je sais donc où je suis. Aujourd'hui, je me réjouis de notre volonté de partager, de progresser davantage dans nos relations bilatérales, économiques et commerciales et lancer un dialogue stratégique afin d'optimiser notre coopération dans divers domaines. Je suis venue, vous l'avez dit, cher Nasser, avec un agenda positif, je suis venue pour consolider notre partenariat stratégique. Nos excellentes relations, l'importance de nos liens historiques et nos défis communs rendent toutefois l'établissement d'un dialogue régulier, structuré, plus que nécessaire. En ce qui concerne nos relations économiques et commerciales, le succès de la mission économique princière que tu as évoquée en 2018 a illustré l'intérêt des entreprises belges pour le Maroc et a offert de très nombreuses opportunités. Je suis très heureuse d'ailleurs d'apprendre que des entreprises marocaines manifestent de l'intérêt pour la Belgique. Ces échanges et contacts doivent se poursuivre et je me félicite de votre soutien et de votre volonté. Malheureusement, l'époque que nous vivons nous amène aussi à parler des conflits auxquels nous devons faire face ensemble. Alors que les frappes russes et les violations flagrantes continuent en ce moment en Ukraine, nous avons exprimé notre profonde préoccupation face aux répercussions de cette guerre injuste et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine. Cette guerre doit cesser et toutes les mesures que nous prenons, dont les sanctions, visent cet objectif. C'est cette guerre menée par la Russie qui est la seule responsable de l'aggravation de la crise humanitaire, alimentaire et énergétique mondiale. Des crises qui nous préoccupent et qui renforcent notre volonté d'agir ensemble au niveau international. Nos pays condamnent toute violation des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et de l'usage de la violence. Je souhaite d'ailleurs saisir cette occasion, cher Nasser, pour remercier une fois de plus le soutien récent du Maroc à la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Nous avons également discuté du processus de paix au Moyen-Orient. La priorité partagée par nos deux pays est la reprise d'un processus de négociation crédible entre les partis fondés sur le droit international et des paramètres reconnus. Nous avons réaffirmé l'engagement de nos pays en faveur d'une solution à deux États, avec l'État d'Israël et un État de Palestine indépendant, démocratique, contigu, souverain et viable. Deux États vivant côte à côte dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle, avec Jérusalem comme future capitale des deux États. En Syrie, nous continuons de préconiser une solution politique conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. La normalisation des relations avec Damas ne peut se faire que si des mesures sont prises pour mettre en œuvre cette résolution. On a également parlé de l'Iran. La Belgique et le Maroc partagent les mêmes préoccupations concernant les programmes nucléaires et d'armement d'Iran, ainsi que le soutien iranien des intermédiaires, des proxys dans la région, qui a des effets déstabilisants pour toute la région. Sur l'accord nucléaire, nous partageons la nécessité d'en rétablir. Un accord nucléaire renouvelé reste une garantie de non-prolifération et donc de paix et de stabilité dans toute la région. Nos pays appellent l'Iran à avancer concrètement dans la négociation du JPCOE et à respecter ses engagements internationaux. Lors de notre entretien, j'ai exprimé mes fortes préoccupations quant à la lourde répression aussi. La lourde répression et aux violences à l'encontre des manifestants qui ont actuellement lieu en Iran. La Belgique a été parmi les premiers États à soutenir les nouvelles sanctions proposées par l'Union européenne. La Belgique continue également à soutenir le peuple iranien dans sa demande de voir ses droits fondamentaux garantis. Nous avons également eu des échanges de vues sur le Sahara occidental, dont il est important que le processus politique reprenne. Une solution politique négociée, juste, durable et mutuellement acceptable est essentielle. Notre pays appelle au respect du cessez-le-feu et soutient le processus politique mené par les Nations unies. Nous avons réitéré notre soutien aux efforts du secrétaire général des Nations unies, de son envoyé spécial personnel, Staphan Dimistoura, et appuyé et reconnu le rôle important de la Minurso pour faire avancer le processus politique. Chère Nasser, la Belgique considère le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution acceptée par les partis. Avant de conclure, je voudrais te remercier, chère Nasser, pour les échanges fructueux. Fructueux, l'agenda positif axé sur notre avenir et souligner que je me réjouis sincèrement de notre coopération et de notre volonté de poursuivre notre dialogue, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme, auquel la Belgique et le Maroc viennent d'être élus ensemble. Je vous remercie. Shukran.